Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est dédié aujourd'hui encore une fois à Affinity Photo parce qu'il est tiré de ma formation complète sur le sujet. Aujourd'hui, ce que je vous invite à découvrir c'est comment venir retoucher un véhicule en 30 minutes. Vous allez voir l'intégralité des outils que j'utilise, la façon que j'ai de travailler pour ce type de retouches. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, la section commentaire juste en dessous est là pour ça, on pourra y échanger et débattre sur la façon de faire si elle ne vous convient pas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également la liker, la partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à la vidéo d'avoir de la visibilité. J'espère en tout cas que cela vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons maintenant la reconstruction de cette petite voiture qui a quelques problèmes, comme vous pouvez le voir, de rouille. On va prendre le temps ici de commencer par créer un nouveau calque. On va attaquer petit à petit, je vais commencer par attaquer les petits défauts sur la partie ici à gauche et on attaquera petit à petit par la droite. Pour la gauche, ce que je vais commencer à faire, déjà, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est peut-être déjà essayer de repérer les différentes zones que je vais devoir retoucher pour les retrouver plus rapidement par la suite. Là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau, je vais le prendre en rouge et je vais juste venir peindre autour et me dire, alors voilà, je sais que j'ai cette partie là qu'il faudra que je retravaille. Important à ne pas oublier ici, il y a quelques petits détails de peinture sur la gauche, sinon dans l'ensemble on est plutôt bien. On va avoir forcément ici peut-être la possibilité de venir réaplatir tout ça. On va peut-être aussi venir retravailler toute cette partie qui est ici, parce qu'il y a quand même pas mal de petits points de rouille. On a une rayure qui est à cet endroit à retravailler, il faudra penser également ici et ici. On va essayer de retravailler, de récupérer toute cette partie là. J'ai quelques petites idées de comment le faire, on verra ça. Donc on a pas mal de choses ici sur le métal entre les couleurs, les tâches et les points de rouille. Donc ça, vous allez voir qu'il y a très facilement une solution. On va avoir toute cette partie qui va être ici. Donc avec, hop là si je sais plus, faire un trait droit ça fonctionne moins bien. Des petits points de fissures donc qu'on va pouvoir venir récupérer. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir venir remettre le feu en place, vous vous en doutez bien. Mais on va voir ce qu'on peut faire. là on aura toute une partie de récupération sur la zone qui est en bas. Ici également, ici également. Vous voyez que ça peut être assez long, il y a quand même pas mal de choses à récupérer. On ne pourra pas tout refaire, on ne peut pas non plus faire de la magie. Mais l'idée c'est quand même d'avoir une voiture qui sera beaucoup plus propre, quitte à avoir par la suite des morceaux de véhicules à récupérer. Par exemple sur d'autres photos ou bien juste venir enlever certaines parties qui devraient normalement être en place mais qu'on va enlever. Et bien sûr on va avoir cette grande fissure de rouille ici qu'il va falloir corriger. Donc vous voyez que quand on dézoome déjà ça fait quand même pas mal de petites choses à corriger. Maintenant on va attaquer par étapes. Je vais bloquer ce calque qui est ici, on va le laisser en haut. Ça va être notre calque de référence. Pourquoi je fais un calque de référence ? Parce que si on reste très longtemps bloqué sur la même photo, au bout d'un moment on ne saura plus où on doit aller, on ne saura plus ce qu'on a à faire. Donc là ça permettra d'avoir un petit rappel, quitte à ce qu'on vienne récupérer d'autres petites choses par la suite. Parce que ça peut être par exemple ici. Et donc l'idée c'est de pouvoir se dire voilà je sais que là il y a des problématiques et je pourrai revenir et les retrouver plus facilement. Je vais venir ensuite donc créer un nouveau calque. Je peux venir cacher ma référence, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Et on va commencer à attaquer. Moi je vais commencer à venir travailler ici avec mon outil de correcteur. Pourquoi ? Parce que comme ça je vais pouvoir venir faire une zone assez grande et un peu plus précise. Et je vais juste venir récupérer, si je viens bien cliquer, voilà ici, une zone qui va être à côté. Alors forcément j'ai oublié, ça c'est un petit souci de Affinity, c'est qu'à chaque nouveau document on doit rééchantillonner et donc remettre qu'on est bien sur calque actif et sous-jacent. Et donc là l'idée c'est de se dire voilà je vais récupérer de l'information à côté. Une fois que c'est bon on peut passer à autre chose. Donc là on a quelque chose déjà qui va commencer à être un peu plus réparé. Si c'est trop flou, parce que là par exemple on trouve qu'il y avait un peu trop d'effet de flou, c'est pas un souci. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait vous pouvez aussi comme on est sur un nouveau calque, voilà donc on va récupérer de l'info, même si ça reste beaucoup trop flou, on peut toujours revenir par la suite avec la gomme. Je vais venir baisser la taille de ma gomme énormément. Là on voit qu'on est vraiment sur de la retouche photo qui va devenir un peu plus poussée. Il va falloir venir zoomer énormément et là on va pouvoir venir effacer pour avoir notre élément qui soit beaucoup plus net. Donc on va essayer vraiment de venir faire du pixel par pixel et avoir quelque chose qui convient à ce qu'on veut mettre en place. Si jamais ça ne vous convient pas, que c'est trop flou par exemple, que vous trouvez que l'effet n'est pas adéquat, pas de souci, on passe sur un autre outil. Donc ce que vous pouvez faire, là je vais passer sur un autre outil qui va être l'outil de pinceau de zine painting. Je vais venir l'agrandir un petit peu et on va juste venir déjà peindre sur notre défaut et on va voir ce que ça donne. On n'oublie pas encore une fois de se mettre en calque actif et sous-jacent et donc on essaye. On regarde et là on voit que c'est tout de suite un petit peu mieux. Je viens zoomer, je réduis la taille de mon pinceau et là je viens faire détail par détail. Donc ça peut être plus ou moins long et ça peut être plus ou moins compliqué sur certains éléments comme celui-ci où on a justement l'effet métallique que l'on souhaite garder. Mais vous voyez que ça marche plutôt bien. On a aussi cette petite tâche qui est ici, là je vais juste venir mettre un coup de pinceau pour venir enlever ces petits défauts de peinture présents ou ces petits points de rouille qui ne sont pas forcément adéquats et je vais également venir le faire ici pour venir supprimer cette partie et avoir quelque chose de beaucoup plus net. Je vois ici que j'ai également une petite tâche de peinture, je vais l'enlever. Donc là vous voyez que déjà très rapidement on peut avoir quelque chose qui va être beaucoup plus propre. Je vais commencer par attaquer toutes les parties qui sont relativement simples, donc toutes les petites fissures. Pourquoi ? Parce que déjà visuellement c'est toujours plus cool d'avoir quelque chose qui soit qui soit corrigé sur des petits défauts. On a au moins l'impression d'avancer un petit peu plus. Donc là vous voyez tout de suite avec le pinceau d'in-painting, on vient corriger les différentes rayures, on vient enlever les différents points de rouille et comme ça on va gagner un peu de place et on va gagner un peu de temps de cerveau j'ai envie de dire sur ce qu'il y a autour et sur le projet. Donc là vous pouvez toujours faire un petit avant après, vous voyez que ça marche plutôt bien, c'est plutôt rapide. On continue ici, on va avoir celle-ci qui se corrige plutôt bien, on va avoir celle-ci et puis on va faire toutes les petites qui sont autour parce que forcément c'est pas toujours adéquat. Là on a un petit souci, c'est que vous voyez qu'il a pris en compte une rayure qui est à côté. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez réduire votre pinceau et vous mettre pile sur la taille de la rayure et là il va vraiment venir la supprimer. Parfois il faut vraiment venir zoomer dans les détails, enlever tous ces effets, tous ces petits défauts. Donc là ça peut prendre un petit peu de temps. Si jamais vous trouvez que ça prend un peu trop de temps, n'oubliez pas que vous allez avoir des outils comme le pinceau correcteur. Vous allez pouvoir venir juste prendre par exemple une couleur à côté et lui dire, bah non en fait ce que je veux, toujours avec le calc actif et sous-jacent, ce que je veux c'est reprendre des choses qui ressemblent à ce qui est à côté. Et donc ça va permettre d'aller un peu plus vite, tout en gardant la texture, tout en gardant la qualité graphique. Et donc là vous voyez que très rapidement les petits défauts s'effacent. Je peux venir garder vraiment de la texture et ça marche plutôt bien. Ça permet de venir aplatir un petit peu tout ça, d'enlever les défauts de couleurs, d'enlever les défauts de peinture qui seraient encore présents. Et vraiment c'est un outil que je trouve assez utile et assez important que je recommande d'utiliser. Surtout que là on est sur des zones qui sont plutôt on va dire en aplat. Donc c'est à dire que comme on a une couleur un peu unique, l'outil va permettre de pouvoir venir corriger tous ces petits défauts qui sont beaucoup trop présents. Alors bien sûr il faut peut-être parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir quelque chose qui correspondent un peu mieux. Mais là si vous voyez, je dézoome tout de suite, on a le avant après, on a notre voiture qui commence à être corrigée, qui commence à être beaucoup mieux. Bien sûr on va peut-être avoir parfois des petits soucis d'ombre, des reflets qui sont un peu trop présents ou au contraire pas assez. Vous reprenez peut-être un petit peu de couleurs à côté. Vous revenez refaire ici une accentuation pour avoir quelque chose qui correspond. Prenez bien sûr votre temps, rien ne sert d'aller trop vite. Là vous voyez que pour le coup vous allez avoir une des vidéos les plus longues de cette formation puisque je veux vraiment vous permettre d'avoir une correction complète. Et donc là je prends vraiment mon temps pour vous montrer et bien voilà on va corriger cette partie, là on va corriger telle partie. Là par exemple quand on a énormément de petits éléments ici qui sont côte à côte et qui sont de mauvaise qualité, ce que vous pouvez faire, ce que je recommande, c'est d'y aller en plusieurs fois. Vous voyez que là j'ai corrigé une première zone. En fait on va ensuite prendre cette même zone comme référence pour venir corriger le reste parce que maintenant on sait que ici c'est une bonne zone et que c'est corrigé. Et donc là on a quelque chose qui va correspondre un peu plus à ce qu'on veut. Donc là vous voyez je vais prendre par exemple un peu plus loin, je reviens, ça permet d'effacer la rayure. Si jamais ici vous n'aimez pas trop le rendu, petit effet que vous pouvez faire, vous avez votre outil de doigt que vous avez déjà vu. On va venir le mettre avec une force et un flux un peu léger, voilà. Et l'idée c'est de se dire bah ok j'ai mon doigt, peut-être que je peux venir fusionner un petit peu mes couleurs pour qu'elles viennent se mettre automatiquement sur le reste. Et donc là ça permet de venir fusionner le tout, cacher aussi certains détails parfois qui n'auront pas à être là et ainsi avoir quelque chose qui soit beaucoup plus plat, qui soit beaucoup plus corrigé. On continue ici petit à petit, voilà, je lâche, je viens repeindre et on y va vraiment en douceur pour avoir quelque chose qui corresponde à notre correction souhaitée. Vous voyez c'est vraiment quelque chose, c'est un travail de titan, le travail de correction, surtout quand on veut un travail de correction de qualité, c'est quelque chose qui va être relativement long. Il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment observer ce qui est en place et quels sont les différents soucis. Et ainsi on va avoir la possibilité de retravailler tout ça. Donc là ça me plaît bien. Donc je vous refais régulièrement, je fais des petits avant après pour voir le rendu et pour voir s'il y a des choses qui sont à revoir ou que j'aurais oublié. Je peux regarder également mon texte de référence, mon calque de référence qui est ici. Donc là si je zoome on voit ce que j'avais noté et donc là ça me permet de voir les choses que j'aurais oublié. Là par exemple j'ai encore cette zone là que je n'ai pas refaite. Donc là pareil, je vais revenir avec mon pinceau d'inpainting et petit à petit je recoloris par dessus. Donc là ça commence à me plaire un peu mieux. Là on voit bien qu'on a un petit problème d'enfoncement sur cette partie. Là pareil on va venir en dessous. J'aimerais garder un petit peu de reflet. Donc là je vais vraiment y aller étape par étape. Je ne vais pas forcément tout corriger parce qu'il y aura quelques petites rayures qui vont devoir rester en place. Mais ça me plaît plutôt pas mal. Là je me rends compte que j'ai un petit souci sur un calque. Je l'ai mis sur celui qui est en bas. Eh ben voilà forcément je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Je suis venu peindre sur le mauvais calque. C'est des choses qui arrivent. Donc là ce que je vais faire, je vais juste corriger clairement. Donc ici je vais en profiter pour effacer ce que j'ai rajouté sans le vouloir parce que j'ai peint sur le mauvais calque. Donc là pareil je vais reprendre en fait des références qui vont être juste à côté. Et juste en venant repeindre et en corrigeant d'autres rayures d'ailleurs qui sont encore présentes, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus viable, beaucoup plus intéressant. J'avance petit à petit, j'essaye de ne pas parler non plus à chaque fois parce que sinon vous allez m'entendre pendant 40 minutes parler encore et encore de la même chose. Petite erreur ici, on va faire un petit ctrl z. On prend une référence qui va être juste au dessus. Vous avez vu que là j'ai fait vraiment un pinceau qui est tout fin pour juste venir enlever ce que j'avais moi-même rajouté, qui n'est pas à sa place. Ça m'apprendra à ne pas regarder où je clique. Donc ça vous permet aussi de faire un petit détour sur l'importance de bien regarder ces calques, de bien regarder où est-ce qu'on clique et où est-ce qu'on va venir faire des retouches. Vous voyez que là au lieu de corriger des défauts, je suis venu en ajouter moi-même. Ce n'est pas forcément une bonne chose, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en place. Après vous voyez encore une fois la puissance du pinceau d'inpainting qui permet vraiment de corriger très très rapidement ce genre de choses. Là on va avoir toute une partie qui va être beaucoup plus complexe à corriger. Ce que j'aurais aimé normalement pour corriger ce type de projet ici, c'est venir récupérer une photo de choses qui existent déjà et le remettre en place. Parce que malheureusement je n'aurai pas grand chose qui permettra de venir rajouter de la texture. A la limite que je peux venir retravailler c'est un petit peu le bouchon parce que comme vous le voyez là ça va être assez simple de venir en rajouter. malheureusement, et là je vais juste venir augmenter la dureté pour retrouver un bouchon qui serait un peu plus droit. Malheureusement ici le souci c'est que on a de la matière qui a disparu et je n'ai pas de référence que je peux récupérer. Donc pour ça il faudra récupérer soit une autre photo d'un autre angle, soit une photo d'un bouchon adéquat ou d'une voiture qui aura les bons morceaux. Mais malheureusement là ici ça ne sera pas le cas. Par contre je peux vraiment réparer petit à petit mon bouchon pour avoir au moins moins de rayures et quelque chose qui corresponde un peu plus. Ça prend un peu de temps parce que là il y a des grosses zones. Après ce que l'on peut faire aussi pour aller un peu plus vite ici c'est venir prendre par exemple mon tampon, j'appuie sur alt, on n'oublie pas de mettre calque actif et sous-jacent. Donc j'appuie sur alt et là je peux venir remplir directement. Vous pouvez même jouer sur l'opacité en baissant un petit peu, c'est à dire qu'on va y aller en plusieurs fois et ça va venir cacher mais ça va permettre de fusionner quand même beaucoup mieux le tout. Ça fonctionne un peu comme le in-painting, par contre vous allez voir quand on va dézoomer que même si ça garde un peu de couleur ça donne vraiment une impression de pinceau. Donc c'est pas toujours adéquat. Et donc ce qu'il faut faire quand c'est comme ça c'est que vous prenez une autre couleur à côté. En fait on va venir un petit peu comme si on venait peindre, on va en fait faire un effet de dégradé entre les deux. Ça permettra d'avoir quelque chose qui corresponde plus à ce qu'on veut mettre en place. Pareil un petit avant après, vous voyez que la réparation se fait petit à petit. Ce n'est pas parfait, on ne peut pas avoir un travail parfait, la perfection n'existe pas dans ce type de projet. Ou alors ça prendra, non pas comme je suis en train de le faire en une demi-heure, trois quarts d'heure, mais peut-être des heures, voire des jours parce qu'il va falloir vraiment venir zoomer, il va vraiment falloir venir travailler expressément ce que vous voulez mettre en place. Donc pour ça, le gros conseil que je peux vous donner, c'est prenez votre temps. Venez vraiment faire vos retouches, venez vraiment essayer des choses, mais ne pensez pas que la retouche, c'est quelque chose qui se fait en deux minutes. La retouche est un travail de longue haleine qui va demander beaucoup d'observations, de zoom, de tests aussi parce que parfois on ne va pas avoir la bonne couleur, parfois on ne va pas avoir le bon outil et il va falloir venir tester pas mal de choses. Donc prenez votre temps, essayez d'avoir quelque chose qui soit qualitatif, ça sera toujours mieux que de vouloir faire les choses rapidement et d'avoir quelque chose qui sera forcément de mauvaise qualité. Là ici, ce que je vais faire, je vais faire échapper déjà, c'est que comme c'est une très très grande zone, déjà je vais faire une sélection avec mon outil de correction. Et ici, je vais peut-être venir récupérer un peu de texture au-dessus, qui sont des textures qui m'intéresseront et en tout cas qui seront un peu plus correspondants à ce qu'on veut mettre en place. Il y aura forcément encore quelques erreurs, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de venir corriger quelques petites erreurs ici de colorimétrie plutôt que de venir devoir refaire l'intégralité de la voiture. Et que là, j'ai gagné pas mal de temps et maintenant, j'ai plus qu'à venir repeindre. Et surtout, les deux zones qui vont être problématiques ici, ça va être la zone qui est très grise ici. C'est pas grave. Pourquoi encore une fois ? Parce qu'on a toujours notre tampon de duplication. Donc, on peut venir remettre à côté. Je rejoue sur son opacité pour que ça soit un peu plus léger. Et là, vous voyez que la petite tâche qui est trop claire, je viens la supprimer. Attention à ne pas tout supprimer non plus. Mais là, on a quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant et qui va permettre de récupérer un peu de données. Et là, je vous remets le petit avant après, on n'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire tout de suite, parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est un conseil qui est ultra important. Je vais venir enregistrer. Faire un petit CTRL-S, enregistrer sous. Ça sera dans les fichiers sources de ce chapitre. On va l'appeler voiture. Comme ça, vous pourrez récupérer le fichier propre, le fichier qui est donc corrigé. Et comme on est venu le faire de façon non destructive, vous avez aussi la photo d'origine si besoin. Donc là, par exemple, encore une fois, je ne suis pas assez fan de la couleur. C'est un peu trop sombre. Je vais venir prendre un petit peu de ce qu'il y a à côté et je vais venir par petites tâches corriger pour avoir quelque chose qui me va plus. Ici, pareil, je vais venir le mettre sur le bas. Et ce qui peut être intéressant, c'est de venir augmenter la dureté. Pourquoi ? Pour avoir quelque chose qui, en termes de netteté, soit beaucoup plus proche de ce qu'on a en dessous. Là, j'ai un petit peu dépassé. Je vais prendre mon pinceau, ma gomme, et je vais effacer. On continue. Par exemple, ici, encore une fois, avec un petit coup de in-painting, on remonte l'opacité parce que les deux outils sont liés, que ce soit duplication ou clonage et in-painting. Donc, ils gardent la même opacité globale. Donc là, je viens corriger ça. Ici, on a corrigé également. Là, j'ai vraiment une petite tâche qui ne me plaît pas. Comme ça, on pourra en revoir après avec les outils et les filtres de flou pour corriger ça. On va tout faire en même temps. Ici, je vais venir rebaisser ma dureté. Et là, l'idée, c'est de peut-être revenir un peu vers le bas. C'est peut-être un peu trop fort. Là, ça me plaît bien. On a fait clairement les parties les plus complexes pour l'instant, ou presque. Il y en a une qui reste encore très complexe sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Ça va être toute la partie métallique sur le côté. Vous allez voir que finalement, c'est quelque chose qui, bien que ça va prendre un peu de temps, peut être fait. Donc là, on va laisser malheureusement ces deux parties-là. Je ne peux pas y faire grand-chose n'ayant pas les bonnes infos, n'ayant pas les bons outils. Par contre là, je vais pouvoir venir corriger quand même ici rapidement celle-ci. Et à chaque fois, je vais venir prendre une sélection, repeindre, prendre une sélection, repeindre, et effacer. Voilà. Et ici, je vais tricher d'une autre façon. Je vais prendre mon pinceau, tout simplement. Je vais faire sur un nouveau calque, au cas où il fallait revenir en arrière. Avec le pinceau, je vais venir appuyer sur Alt et prendre une référence. En l'occurrence, celle-ci. Je vais baisser mon opacité. Je vais baisser ma dureté. Et en fait, je vais juste venir... Peut-être pas autant baisser l'opacité. Voilà. Prendre cette référence. En fait, je vais juste venir repeindre sur certains défauts pour venir donner l'impression qu'il y a de la peinture dessus. C'est très léger. Je le fais avec plusieurs dégradés. Donc vraiment, vous voyez, j'y vais. Je reprends de la couleur à chaque fois avec Alt pour venir faire un dégradé qui corresponde. Là, je vais venir reprendre avec Alt les couleurs qui sont ici pour venir effacer l'ensemble de ces petits défauts. Donc c'est très léger, mais ça permet de venir effacer et d'avoir quelque chose qui puisse fonctionner. Et là, on va juste se refaire un dégradé adéquat. Parce que là, le dégradé est un peu trop fort. Et donc là, vous voyez que juste avec un petit coup de pinceau, quand on va dézoomer, ça va permettre de cacher certaines imperfections. Si vous en avez mis un peu trop, en fait, vous pouvez juste venir baisser un petit peu l'opacité. Et là, vous voyez que ça cache quand même une grande partie des défauts. Ça permet de garder la texture et on a quelque chose qui peut nous correspond. Maintenant, on va attaquer la partie ou une des parties les plus complexes. Ça va être la partie métallique. Donc là, on va avoir des choses qu'on va pouvoir venir corriger avec les pinceaux correcteurs, les pinceaux d'inpainting et compagnie. Par exemple, ça va être toutes les petites zones qui vont être ici. Donc là, on va pouvoir venir redonner de l'info. Là, ici également, on va prendre une référence en dessous. On va la remonter. Pour tout ce qui va être couleur de rouille, il va y avoir une petite technique qui va permettre de venir supprimer les couleurs qui ne sont pas forcément adéquates. Vous allez voir après, c'est très, très simple. On va venir utiliser un calque de réglage. On va venir mettre un petit coup de noir et blanc et ça va permettre tout de suite de pouvoir venir redonner un effet métallique en enlevant les effets qui ne sont pas adéquats. Là, par contre, je vais venir zoomer, je vais venir effacer les différentes petites rayures au fur et à mesure. Donc, je relâche plusieurs fois ma souris pour qu'ils n'ajoutent pas des rayures qui ne sont pas à leur place. Mais au moins, on va avoir quelque chose ici qui va correspondre un peu plus à notre projet de base. J'augmente au fur et à mesure que j'ai de la référence et de la matière à rajouter. Et donc là, on est plutôt pas. Je vais juste venir à côté pour effacer cette partie là. Voilà. Je reste zoomer pour être sûr de ne rien louper. Là, on va surtout sur les couleurs qu'on va pouvoir retravailler. Donc là, cette partie là, c'est un peu rouillée. Malheureusement, on peut, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément faire de la magie. Mais on peut avoir quelque chose qui reste intéressant. Là, je vais le faire étape par étape. On va enlever les différents points de rouille. Donc, prenez bien votre temps toujours. Je sais que ça peut paraître très long. Je veux vraiment essayer de vous montrer un projet en entier et en temps réel pour vous montrer le temps que cela prend pour venir retravailler ce type de photos pour pouvoir venir remettre en place ce type d'éléments. Ce n'est pas la partie la plus amusante. Ce n'est pas la partie la plus rapide, mais c'est aussi une partie que je trouve relativement satisfaisante. Tout simplement parce qu'on va vraiment s'amuser. On va tester des choses. On va venir mettre en place des corrections pour au final avoir une photo qui conviendra et qui correspondra à ce qu'on voulait. Donc là, vous voyez, on a vraiment des petites rayures qu'on peut venir faire disparaître au fur et à mesure en prenant notre temps. La partie où ça va être un peu plus complexe, ça va être la partie qui est là et on va la tricher. Alors pourquoi je dis qu'on va la tricher ? Je vais prendre mon outil correcteur. Je vais venir ici récupérer cette zone qui est plus ou moins grande et on va venir en fait prendre la zone qu'on vient de réparer. Sauf que cette zone ici, on va lui faire une rotation de 180 à peu près. Pourquoi ? Pour la mettre dans l'autre sens tout simplement. Donc là, ça va permettre ensuite de venir retravailler le tout. Encore une fois, ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu plus net que ce qu'on avait à l'origine. Et après, je peux reprendre mon pinceau correcteur et lui dire que tu es en train de partir dans une mauvaise direction. Ce ne sont pas les bonnes couleurs, mais ça reste toujours mieux que ce qu'on avait tout à l'heure qui était le trou qu'on avait à la base. Et donc, on a vraiment cet effet métallique qui sera un peu mieux. Au moins, ça correspondra mieux et ça permettra de corriger le trou qu'on avait. Donc ça, si on dézoome, on voit bien qu'il y a une bosse sur le métal, mais ça reste une bosse qui reste plus qualitatif que ce qu'on avait tout à l'heure. Et pareil, après, on peut revenir retricher comme on l'a fait avec notre pinceau. Vous voyez, j'appuie sur alt pour reprendre ici des références. Et en fait, je vais juste pouvoir venir peut-être juste réaccentuer ici mon effet métallique de chaque côté pour cacher un petit peu ces tâches brunes, pour cacher un petit peu ces tâches de métal brouillées. Donc là, je vais les remettre en place. Et si je dézoome, vous voyez que, parce qu'on est très très proche, on le voit bien. Si je dézoome, en fait, on le voit beaucoup moins. On pourrait même venir le faire directement. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour remonter. Là, on voit qu'on a le même genre de souci. Je vais remonter un peu mon opacité. En fait, je pourrais même venir peindre directement dessus pour cacher un peu, j'allais dire la misère, pour cacher un petit peu le rendu. Le problème, c'est que personnellement, je ne suis pas très fan de ce genre de rendu sur des grosses grosses pièces comme ici. Par contre, comme on a remplacé en dessous, là, ça pouvait être intéressant. Vous voyez que là, forcément, j'ai du trop dézoomer. Il n'a pas apprécié. Il m'a remis la pièce d'origine, mais on avait quelque chose qui pouvait être intéressant. Là, je vais revenir le refaire. Ce sera mieux. Je reprends mon correcteur. J'ai appuyé une fois de trop sur CTRL-Z. On a dit qu'on voulait la zone qui est à côté. Je vais venir récupérer un peu tout ça. Je fais quelques petits CTRL-Z. Et donc là, je vais juste remettre un coup parce que je le trouve encore un peu trop présent. Ça me plaît bien. Et là, je vais venir zoomer. On va reprendre le pinceau. Et là, maintenant, le pinceau devrait fonctionner un peu mieux sur les effets graphiques. On va rebaisser un peu la dureté. On est toujours sur calque actif et sous-jacent. Et donc là, on va pouvoir venir plus facilement reprendre de la texture à côté pour corriger. Je vais même tester directement le InPainting ici en lui disant ça, je veux que tu le supprimes. Alors, je vois qu'il a un peu de mal. Il ne veut pas me le supprimer. Alors, est-ce que c'est parce que on est sur le même calque ? Voilà. C'est parce que j'étais sur le même calque, donc il était un peu perdu. Et donc là, en reprenant le pinceau d'InPainting, je vais juste revenir repeindre sur les contours pour faire une transition peut-être un peu plus douce, justement, et avoir quelque chose qui me convienne un peu plus. Donc là, ça me peint un peu plus. On voit moins la forme de base. On peut revenir faire la même chose ici. Vous pouvez essayer même directement de faire le fameux pinceau d'InPainting sur des grosses zones abîmées, voir ce que ça donne. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours optimal. Donc, on va reprendre le pinceau correcteur. On est toujours avec une opacité à fond. Et on vient ici reprendre des détails, effacer le tout. Ça sera la dernière partie que je ferai tout simplement parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Je pense que vous avez aussi envie de passer à la suite. Vous n'avez pas forcément envie de passer des heures à redoucher une voiture et ça serait relativement long. Je vais juste vous montrer une dernière petite technique pour la colorimétrie. Donc, pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est venir faire un calque noir et blanc. Donc, vous ouvrez vos calques de réglage et dans les calques de réglage, on a ici noir et blanc. Ça va permettre tout simplement, déjà si le calque est sorti, ça sera mieux, de pouvoir venir définir qu'on veut un métal peut-être un peu moins jaune, peut-être un peu plus blanc et de remodifier un petit peu tout ça. Une fois que c'est fait, donc là, qu'on a quelque chose qui nous convient. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les parties métalliques. Je vais faire un CTRL I pour intervertir et je vais reprendre un pinceau. Je vais augmenter l'opacité de ce pinceau et je vais tout simplement maintenant venir peindre avec du noir. Donc, j'appuie sur D pour revenir avec du noir ici. Non, c'est du blanc d'ailleurs, autant pour moi, sur mes parties en métal. Et vous voyez qu'en fait, très rapidement, ça va me permettre d'effacer un grand nombre de taches de rouille parce qu'on va remettre le métal et couleur métal, tout simplement. Et donc là, vous voyez rapidement, je récupère mon côté métallique. Ça va même en plus permettre de cacher aussi certaines zones qui étaient encore à redoucher, tout simplement parce que le fait que ça soit vraiment couleur métal, on voit moins le défaut. Et je vais repasser ici sur toutes ces zones. On peut se faire un petit avant après. Vous voyez tout de suite qu'on a vraiment ce côté métallique qui revient, qui se remet en place. Attention à ne pas peindre les mauvaises couleurs ou plutôt de repeindre à des endroits qui ne devraient pas l'être. Là, moi, j'en profite également. Je vais juste repeindre les chromes ici. Je vais repeindre également mon chrome à cet endroit. Et donc, vous voyez que vraiment rapidement, on récupère ce côté métallique qui nous intéresse, qui est donc comme si on avait vraiment du métal beaucoup plus propre, beaucoup plus actuel, tout simplement avec un masque de fusion, enfin un masque de réglage noir et blanc. Et donc là, on a quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Petit contrôle S pour enregistrer, toujours important. J'ai un peu de mal avec cette tâche-là. Je pense qu'il me faudrait beaucoup plus de temps pour avoir quelque chose qui me convienne. Malheureusement, je n'aurai pas forcément ce temps parce que la vidéo, on est déjà à à peu près 30 minutes. Ça serait relativement long et je ne veux pas non plus vous imposer pendant des heures d'avoir une vidéo de retouche. Donc, on va s'arrêter sur cette partie-là. J'espère que ça vous aura permis de bien comprendre comment ça fonctionne quand même. Là, je vais sélectionner mes 4 calques et faire un contrôle G pour les grouper. Ça permet de pouvoir voir le avant après. Et vous voyez qu'on a bien retouché la voiture, qu'on a quand même supprimé pas mal de choses et qu'on a vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus qualitatif sur la fin. On va maintenant passer à l'exercice suivant. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à montrer vos résultats de retouches dans la section en trade. Vous avez un petit forum pour présenter vos projets. C'est toujours cool. Moi, j'aime bien voir ce que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas à me le montrer. Et puis, on attaque la suite.